Quelle part du personnage de Miss Finn est inspirée de vous ? Fran Drescher, je ne sais pas si elle aurait pu accomplir tout ce que j'ai fait dans ma vie, en tant que productrice, lobbyiste à Washington et créatrice d'une association pour la santé, pour promouvoir le diagnostic précoce des cancers chez les femmes, note de la rédaction. Mais si est-il un personnage dont je me sens très proche, on vit dans le même corps vous savez. Comment est née la célèbre chanson du générique ? Dans un petit cabaret off de Broadway, j'ai découvert cette remarquable chanteuse, Annempton Callaway. Je lui ai dit que si j'avais un jour ma propre série, je lui demanderais d'écrire le générique. Et quand notre pilote a été retenu, je lui ai raconté l'histoire. Elle a écrit des paroles incroyables, avec une mélodie jazz très accrocheuse. CNN l'a récemment mentionné comme l'un des meilleurs génériques de série. Un retour de la série est-il possible ? On travaille actuellement sur l'adaptation en comédie musicale. Les chansons sont fabuleuses, je suis très contente. Rachel Bloom, de la série Crazy Ex-Girlfriend, écrit les paroles et la musique. Elle a vraiment réussi à capturer l'humour de la série. Je pense que les billets seront en vente d'ici un an et demi. Mais il n'y aura pas de suite à la télévision pour l'instant, pour ne pas faire de concurrence à la comédie musicale. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à la présidence du syndicat des acteurs américains ? J'ai eu beaucoup de responsabilités dans le domaine de la télévision, donc je sais comment tout cela fonctionne. Je me considère avant tout comme une actrice mais j'ai aussi vécu beaucoup de choses, car j'ai survécu à un cancer et à un viol. Aujourd'hui j'utilise ma célébrité pour le bien commun. Je vous présente la série de vidéos, car j'ai eu beaucoup de choses, car j'ai eu beaucoup de choses, car j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de choses, car j'ai eu beaucoup de choses.